Bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans la minute techno alimentaire aujourd'hui une question de fromagerie qui nous est posée par jules jules qui nous demande est ce que ça change quelque chose si je change de coagulant et que je prends un coagulant qui est moins dosé en chymosine donc bien évidemment il ya un rapport à tenir qui est la quantité de chymosine finale rapporté au litre de lait c'est à dire que si on prend un coagulant qui est moins dosé en chymosine il faudra augmenter la dose de coagulants et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'a pas dans un coagulant dans une solution coagulante on a à la fois la chymosine donc l'enzyme qui permet la coagulation du lait mais aussi tout un environnement autour qui représente 99,95% en gros de ce qu'il y a dans le coagulant qui est de l'eau légèrement salée dans lequel il ya plus ou moins d'ammoniaque donc il ya d'autres résidus enzymatiques suivant comment est obtenu le coagulant ou la présure enfin tous ces éléments là vont avoir un impact sur un potentiel enzymatique donc un potentiel d'affinage et c'est vrai que d'augmenter la dose de coagulant en fait en en mettant plus parce qu'il est moins dosé je sais pas si vous me suivez moins de chymosine donc on met plus de coagulants donc on a plus de solutions autour du coagulant enfin autour de la chymosine elle même et bien on amène plus de potentiel enzymatique il y aura une réelle différence si on laisse le temps à ce potentiel de s'exprimer et ce potentiel peut avoir un impact soit sur le taux de salle lui-même puisque la solution enzymatique est salée sur d'éventuels petits acides aminés peptides qui sont présents qui favorisent le développement des fermants lactiques des fleurs d'affinage sur de l'ammoniaque présente qui favorise la remontée de ph durant l'affinage donc oui effectivement certains fournisseurs de coagulants notamment les laboratoires grandet présures bertolo communique là dessus où l'environnement de leur présure puisque c'est la présure naturelle en plus est très important pour la typicité et le goût du fromage je rappelle que le principal facteur quand même de typicité du fromage ça reste la durée d'affinage et le fait que l'on laisse tout le temps d'expression à tout ce que l'on met dedans donc augmenter le coagulant sans changer le temps d'affinage ça ne fera pas grand chose il faut avoir un temps d'affinage qui permettent le temps à cette solution mise en plus grande quantité de faire son effet voilà si vous voulez tout savoir sur les fromages sur l'affinage du fromage et bien ça se passe à l'énilien et smith de surgère l'école de laiterie donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'école en ilia tiré et smith point fr et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute techno et et Sous-titrage ST' 501